bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la semaine du 22 mars au 28 mars donc les tendances énergétiques pour cette semaine tout simplement pour vous aider à comprendre ce qui se passe pour que vous puissiez l'appliquer à votre propre vie vous puissiez reprendre les rênes de votre vie que vous puissiez prendre la distance peut-être par rapport à certaines croyances à certaines peurs que vous puissiez tout simplement mettre en place des actions agir sortir de votre zone de confort comprendre ce qui se passe aussi et peut-être à l'intérieur de vous niveau émotionnel en tout cas c'est l'objectif pour moi avec cette guidance puisque je suis thérapeute holistique et donc que j'avais accompagné les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à libérer toutes les causes profondes qui les bloquent aujourd'hui qui les empêchent d'être elles-mêmes donc j'ai différents outils pour ça je travaille sur différentes thématiques je vous encourage à aller voir les différentes playlists que j'ai créé sur ma chaîne youtube je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications quand il y aura une nouvelle vidéo qui sortira et si vous avez envie d'en savoir plus voilà je vous laisserai regarder il y a différents guides que je vous offre pour vous aider et bien à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour reprendre les rênes de tout simplement de votre vie c'est donc une guidance générale c'est pour ça je vous dis toujours de l'adapter à votre propre vie de prendre uniquement ce qui va résonner pour vous les cartes ne prédisent pas l'avenir elles ne font que révéler ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous toutes les solutions se trouvent déjà en vous donc voilà guidance générale si vous voulez quelque chose de plus personnalisé et bien il suffit tout simplement de commander votre guidance personnalisée vous avez le lien pour passer commande dans la description cette vidéo voilà maintenant que les présentations sont faites on va démarrer donc pour cette semaine du 22 au 28 mars alors donc il ya différents jeux de cartes on a des jeux de tarot on a dix sites on à libération énergétique donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine alors s'il vous plaît mes qu'ils sont les pensées énergétiques pour la semaine du 22 au 28 mars alors déjà il ya celle ci s'est retourné ok le jugement il me semble qu'elle est venue cette semaine le jugement ok est-ce que alors là ça fait peut-être alors je vais prendre la première carte qui s'est retourné il y en a une autre qui est qui a sauté donc je vais la prendre quand même et je vais m'arrêter à quatre parce que sinon on va faire un tirage d'une heure et c'est pas l'objectif mais sachez juste que j'ai en battant les cartes que j'ai je vous montre il ya plusieurs cartes qui se sont tournées donc je pense que ça va être une semaine assez importante d'autant que on a la carte du jugement ici donc un arcane majeur et on a la carte de la lune on a cinq de bâtons cinq d'épées bon ça risque d'être une semaine assez mouvementée beaucoup de doutes et d'hésitation ouais je vais quand même les sortir du jeu et les mettre de côté mais je vais pas forcément venir préciser ces cartes là mais je pense que ça va être une semaine importante au vu du nombre de cartes qui sont ressorties au vu voilà de cinq d'épées c'est peser le pour le contre ça peut être aussi une notion de crainte de jalousie fin de mon voilà c'est un peu voilà il ya une bataille je suis un peu essoufflée maintenant faut que je réfléchisse mais je suis pas au meilleur de ma forme la lune c'est les doutes les hésitations ce qui est caché bon on a quand même un as d'épées heureusement cinq de bâtons c'est pareil ça y est il peut y avoir une notion de conflit de dispute alors même s'il y a quand même dans cette notion là de d'être sage aussi de savoir rester calme de réfléchir à la question mais voilà il peut y avoir en tout cas je pense pour la semaine prochaine beaucoup de conflits de dispute ça va pas bien et en même temps cinq de bâtons cinq d'épées on nous invite à peser le pour le contre à rester calme malgré tout donc il peut y avoir des conflits des disputes mais peut-être que justement va réussir un peu à ne pas forcément être dans l'impulsivité et foncer droit devant sans réfléchir peut-être qu'il ya quand même cette notion là mais je suis pas sûr que ce soit une semaine très très simple pour tout le monde alors je me rends compte qu'on les voit pas très très bien bon ok et malgré tout on dise de coupe j'ai quand même en diso en dos de bec pardon j'ai un dis de coupe dis de coupe c'est une carte qui est juste top quoi c'est la famille l'épanouissement personnel le bonheur donc voilà il risque d'y avoir encore des choses qui bougent la semaine prochaine ça risque d'être assez perturbant pour pas mal de monde on a en plus ça commence quand même par la carte du jugement donc les masques tombent sur cette carte vous voyez on a on a un masque ici donc les masques tombent il ya encore des choses qui vont peut-être être révélées alors je ne fais pas de voyance actualité donc je ne vais pas rentrer dans l'actualité avec le coville le confinement pour certaines régions etc je ne sais pas où vous vous êtes situé si vous êtes confiné ou pas mais il peut y avoir encore voilà des choses qui vont bouger peut-être des choses de révéler en tout cas il a cette notion de de jugement de jugement dernier de de jugement divin de jugement dans la matière peut-être encore une fois des des prises de décision au niveau du tribunal il ya pas mal de choses qui sont sorties les semaines précédentes avec ces notions de justice de jugement voilà il ya des décisions il ya des choses qui s'arrêtent des choses qui continuent bon alors on va continuer à tirer les cartes alors pour la semaine prochaine la semaine du 22 au 28 à 5 sur le jugement on a le contrat alors j'ai deux cartes j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de la trahison sur alors c'est retourné par tourner la carte de l'homme aussi et alors on a sexualité ok et sur l'air d'épée je vois là vous voyez pas forcément toutes les quatre que je vais mais j'ai des gros paquets de cartes qui se retourne je voilà je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine mais ça risque de remuer alors en même temps que je vous dis ça la carte qui saute c'est quand même la carte de la fatalité bon ça va pas être une semaine très très simple je pense quand même il va y avoir alors c'est pas forcément négatif c'est toujours pareil c'est il ya aussi cette notion de fatalité bah que c'est le destin il sait comme ça et qu'il ya des choses bah on n'y peut rien la seule chose qu'on peut transformer et changer c'est soi même et c'est comment est-ce qu'on voit les choses et en dos de l'ex j'ai quand même la carte du verdict bon je sais pas trop ce qui va se passer ça risque d'être mouvementé voilà alors on raconte donc sur le bon cette guidance va être longue j'ai trois cartes qui sont tombés j'ai deux reines reine de coupe reine de denier là ici on a une reine de pintacle encore une fois d'ailleurs donc reine de denier reine de pintacle c'est la même chose beaucoup de choses dans la matière on a le soleil enfin une carte assez positive et sur 9 dp fatalité oula alors j'ai encore trois cartes donc on a un 3 de bâton on a un 9 de coupe et on a un 7 dp ok et en dos de deck on a un 3 de pintacle un 3 de demi un 3 de demi c'est une chance une chance qui tourne une opportunité à saisir une élévation une collaboration donc alors là ce qui me vient spontanément avant même de faire le tirage on a vu là dans le tirage qu'il y a des cartes pas trop méga cool quand même je vous montrerai bien les cartes que je me rends compte qu'on le voit pas très très bien là sur je vais juste décaler un petit peu pour qu'on puisse voir bien toutes les cartes en bas et pourtant en dos de deck on a quand même là bas le 10 de coupe qui est une carte hyper positive on a un 3 de denier c'est quand même une notion d'opportunité de chance que malgré si tout ça ça risque d'être compliqué c'est quand même encore une fois une chance qui tourne quelque chose qui on est dans l'élévation on est dans une transformation on a la carte du verdict là bas en dos de deck donc voilà malgré tout même si ça va être peut-être difficile plus ou moins selon les personnes toujours pareil c'est une guidance générale il y a quand même de j'ai l'impression que toujours pareil toutes les semaines j'ai peut-être l'impression de dire toujours comme ça mais que on est sur des fins de cycle pour beaucoup de personnes et que les gens arrivent enfin à justement à faire tomber les masques à retirer leurs croyances et à réfléchir par eux-mêmes tout simplement en fait ok alors est-ce que le dixi alors est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec le dixi sur ce tirage de cartes sur la semaine prochaine sur les énergies du 22 merci alors il y a une carte qui a volé alors bon comment vous dire cette carte je pense que vous l'aurez compris obstacle une montagne et pourtant alors ici voilà on a cette obsession on a peut-être l'impression que c'est un énorme obstacle sur notre chemin une montagne qu'on ne peut pas gravir et en plus on nous dit qu'on ne peut pas faire marche arrière c'est à dire qu'on est obligé de passer alors voilà là ce qui me vient c'est tout ce qui se passe on est obligé de passer par là il n'y a plus de retour possible on doit affronter cette montagne et en plus je ne sais pas si vous remarquez donc là il y a toutes ces valises alors les clientes que j'accompagne on l'habitue je parle souvent de cette valise qu'on se traîne avec voilà je fais souvent des métaphores donc j'aime bien utiliser la métaphore de la valise donc là c'est vraiment tout notre bagage personnel notre bagage sociétal notre bagage transgénérationnel c'est toutes les merdes qu'on a faites aussi on a l'impression que c'est une grosse montagne ça nous barre le chemin pourtant voilà on ne peut plus faire marche arrière ce n'est plus possible et on a malgré tout cette serrure la clé elle se trouve en vous on a cette serrure on peut peut-être s'il faut mettre là j'ai cette image là on met la clé dans la serrure et en fait ici ce n'était pas en 3D c'était juste une porte qui va s'ouvrir et ce sera très très simple libérez-vous libérez vos blocages ça c'est vos valises c'est vous qui les avez empilées c'est toutes ces choses qu'on met dans les valises et on met vous savez on met des yeux on met la poussière sous le tapis libérez-vous tout ça libérez vos blocages libérez-vous vous-même d'abord et vous verrez que finalement il n'y avait pas tant de blocage que ça de toute façon on ne peut pas faire marche arrière ce n'est pas possible donc oui on a peut-être l'impression que c'est une montagne que c'est mais dans tous les cas vous ne pouvez pas reculer on est obligé d'avancer donc pour avancer il faut trouver des solutions et la solution elle se trouve en vous et vous avez une clé qui ouvre cette porte et pour moi cette clé elle est à l'intérieur de vous alors et en deux données que sur le Dixit ben voilà on a les montagnes donc pour moi il y a encore une fois cette histoire de connexion à la terre-mer d'être dans l'ancrage de se reconnecter à la nature et avec ces montagnes et ces femmes qui touchent le ciel en fait leurs cheveux elles se transforment en nuages on est aussi dans cet esprit de connexion à la terre et au ciel c'est-à-dire les deux on se connecte aux deux on a aussi cet esprit d'élévation de montagne d'être un roc mais les montagnes sont belles à partir du moment où elles sont connectées au divin et au ciel aussi en tout cas c'est mon interprétation encore une fois alors ensuite au niveau énergétique qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine quel est le message ok il y a autre chose non alors j'ai la carte qui va sauter hop alors alors j'ai la carte de l'équilibre alors celle-ci elle ressort souvent notamment dans les tirages de nouvelle lune mais bon voilà la carte de l'équilibre encore une fois je vous rappelle que dimanche il y a une pleine lune donc la carte de l'équilibre et la carte de la force intérieure donc c'est ce que je vous disais c'est vous avez la clé pour ouvrir ces valises là encore une fois les cartes en dos de deck sont très positives il va se passer des choses c'est sûr forcément mais on a la force pour faire on ne peut pas reculer on est tous en train de retrouver un équilibre intérieur en tout cas c'est ce qu'on nous demande de faire et en dos de deck hop j'ai l'estime de soi ok et un dernier conseil un dernier message de l'âme pour traverser cette semaine prochaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo quel est le conseil le message de l'âme ok alors on nous parle de prioriser que tout se bouscule tout s'entremêle tout s'accumule tiens comme des valises prenez le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent attribuez-leur une note de priorité libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre voilà on peut avoir la sensation qu'il y a 36 000 choses à faire que c'est horrible qu'il y a plein de choses qui se passent etc vous ne pouvez pas si je reprends ma carte de la valise vous ne pouvez pas déjà vous couper cette valise là sinon tout s'écroule allez-y valise par valise progressivement prioriser voyez qu'est-ce qui est le plus important et finalement vous allez vous rendre compte encore une fois que peut-être tout cela ça va se libérer assez facilement et ça va vous permettre finalement d'aller traiter le plus gros des choses mais c'est important vraiment de prioriser sinon vous aurez l'impression c'est sûr si on regarde cette montagne de valise là on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais alors que si on regarde valise après valise on se rend compte que c'est possible d'y aller progressivement ok et en deux de détecte qu'est-ce qu'on a on a aussi faire une pause tiens donc tout va trop vite autour de vous asseyez-vous respirez offrez-vous un moment de calme et d'introspection ok alors du coup par rapport à ce tirage ce tirage qui a beaucoup de cartes qu'est-ce qu'il a à nous dire donc comme je vous disais la carte du jugement du coup il y a cette notion de ça peut être des décisions de justice je vous rappelle qu'on a ici la carte du verdict quand même donc il y a encore une fois ces notions de il y a peut-être des procès des décisions administratives que vous attendez en tout cas il y a cette notion de jugement et ça peut aussi faire référence à l'idée de jugement divin que et bien à un moment donné c'est le divin qui va trancher il y a des choses qui vont se passer on a quand même cette carte du contrat donc il y a des contrats peut-être qui vont pouvoir se mettre en place pour certaines personnes ou des contrats qui vont prendre fin ça peut être des contrats physiques dans la matière des contrats professionnels ça peut être des contrats d'âme donc ça peut être des relations des relations de couple ça peut être aussi au sein de la famille on a des contrats d'âme aussi dans notre famille fort heureusement donc encore une fois vous l'adaptez à votre propre situation mais voilà il peut y avoir des contrats qui se signent comme des contrats qui se signent pour clôturer le contrat dans tous les cas il y a une notion de jugement c'est comme ça c'est la meilleure décision et on a quand même ces deux reines cette reine de couple cette reine de denier donc une reine de couple c'est la mère c'est la femme amoureuse c'est donc une femme qui est pleinement dans l'amour dans l'amour de soi dans l'amour des autres c'est une femme qui va être en complétude avec la reine de denier donc la reine de denier c'est une femme qui est ancrée qui est dans la matière qui est dans une stabilité professionnelle c'est une femme qui a les pieds sur terre comme les montagnes là-bas alors on ne le voit plus sur la vidéo mais comme c'est ces femmes montagnes en dos de deck du Dixit c'est une femme qui a les pieds sur terre qui est dans la matière qui sait ce qu'elle veut donc voilà on a une femme finalement qui a beaucoup d'amour à donner donc une femme ou une polarité féminine bien entendu une femme qui est dans la complétude dans l'ancrage donc peut-être que ce tirage va peut-être plus parler à des femmes ou à des hommes mais plus leur polarité féminine donc c'est une femme qui est ancrée qui est stable qui est dans la réussite dans la complétude qui a beaucoup d'amour à donner qui a peut-être travaillé sur elle ou en tout cas si ce n'est pas encore le cas et bien peut-être ici que voilà il y a des contrats qui se terminent il y a cette notion de jugement pour redevenir justement cette femme amoureuse cette femme dans la complétude de rééquilibrer un peu ses polarités alors on avait aussi cette troisième carte donc c'est un je ne dis pas de bêtises un 8 d'épée alors le 8 d'épée on va être sur le lâcher prise ça peut être aussi avoir peur de se laisser aller et pourtant avec cette carte on vous dit justement de ne pas avoir peur on vous dit vraiment d'arrêter de vouloir contrôler les autres d'être dans ce lâcher prise donc peut-être ici le conseil pour la semaine prochaine c'est que peut-être qu'effectivement il y a des contrats qui vont se mettre en place c'est génial etc mais il peut-être aussi y avoir cette notion de contrat qui se termine des ruptures des ruptures de contrat professionnel des ruptures de contrat d'âme des choses comme ça qui vont se passer et on vous dit de faire confiance de ne pas avoir peur de vous laisser aller peut-être qu'il va y avoir donc ces notions de croyance de peur, de doute mais on vous dit que le jugement c'est comme ça c'est pour vous permettre d'être cette reine de coupe et cette reine de denier donc on vous invite vraiment à lâcher prise malgré les peurs les doutes on retrouve donc cette reine de denier la reine de pentacle ici c'est la reine de denier on retrouve donc cette reine de pentacle qui est donc dans la complétude et on nous parle ici d'un homme et de trahison alors pour moi donc soit encore une fois c'est un homme en polarité féminine et on l'invite à être dans la complétude et donc à travailler sur ses mémoires en lien avec des blessures de trahison que ce soit du kermique ou dans l'enfance et puis dans toute sa vie forcément soit c'est une femme qui est en train de travailler sur elle et qui est en train de travailler justement sur des trahisons en lien avec un homme ou des hommes dans sa vie c'est pas forcément ça peut être son père aussi tout simplement pour la femme la blessure de trahison c'est éveillé avec le papa donc peut-être que la semaine prochaine on nous invite ou en tout cas il y a des énergies qui nous facilitent ce travail justement de libération de guérison de la blessure de trahison aussi bien pour un homme que pour une femme d'ailleurs pour nous amener dans cette complétude dans cette stabilité il peut y avoir je ne vous le souhaite pas aussi peut-être des trahisons mais encore une fois on est dans cette notion de jugement et c'est peut-être justement ces trahisons qui vont vous permettre de prendre une décision et de rompre certains contrats voilà et on a ici donc le set de coupe le set de coupe c'est le choix l'imaginaire l'entourage se positionner par rapport à l'entourage donc pour moi on est vraiment dans ok il y a eu des trahisons dans ma vie qu'est-ce que je décide d'en faire il faut que je fasse un choix est-ce que je reste avec cet homme ou pas ou cette femme bien évidemment peut-être aussi qu'on se fait on imagine trop on imagine trop on a trop peur d'être trahi par des hommes parce que c'est en lien avec nos blessures de l'âme notre blessure de trahison et on nous invite ici à la libérer à la guérir pour être dans la complétude pour être cette femme qui va travailler donc là je vous parlais de travail d'ancrage de stabilité de réussite professionnelle mais c'est aussi de travail sur soi la reine de données c'est quelqu'un qui travaille qui est dans sa complétude donc ça peut être aussi un travail personnel donc là on nous invite soit voilà soit on vous dit que quand on a l'impression d'être trahi sans arrêt par des hommes ou encore une fois des femmes si on est un homme on vous dit que c'est peut-être l'imaginaire parce que c'est en lien avec des blessures de l'enfant intérieur donc il va falloir faire des choix soit c'est dans la matière la réalité des choses vous avez été trahi par un homme soit dans une relation de couple ou professionnelle et encore une fois on vous invite ici à faire un choix à savoir vous positionner à travailler sur vous pour être dans une complétude et aussi vous respecter et rester stable malgré les difficultés ensuite on a ici l'as de Pintac l'as de Pintac c'est la confiance dans sa réussite c'est l'idée aussi d'un nouveau départ mais c'est quelque chose de neuf de nouveau et on nous parle ici quand même de soleil qui est un arcane majeur qui symbolise le bonheur la réussite la félicité donc c'est quand même plutôt pas mal et en plus c'est lié à la sexualité alors la sexualité encore une fois d'un point de vue purement physique donc peut-être que justement tout ce nettoyage au niveau des blessures de trahison les contre-dames etc qui se mettent enfin en place je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière où j'avais canalisé que voilà là il était grand temps d'honorer nos contraindames que maintenant ça suffit il faut y aller en plus je vous rappelle qu'on a le 10 de couple là-bas donc peut-être que ça y est enfin les contre-dames sonores et que forcément ça nous invite à travailler sur toutes ces blessures à travailler sur nous et que ça va donner un nouveau départ et qu'on nous dit d'avoir confiance dans ce nouveau départ dans cette réussite qu'on va vers une grande réussite que forcément il y a de la sexualité qui entre en jeu si on est dans la relation de couple mais la sexualité elle est aussi associée au chakra sacré le chakra sacré c'est votre jardin intime vos émotions profondes donc on est aussi peut-être sur un nouveau départ des émotions plus j'ai envie de dire saines mais c'est pas le mot comme si elles étaient nettoyées purifiées par rapport à ça en fait que vos émotions elles seront plus en lien avec qui vous êtes et elles ne seront pas j'arrive pas à trouver les mots c'est chiant j'ai le mot sali mais c'est pas sali mais comme si on avait des œillères en fait elles sont pas manipulées bon je pense que vous avez compris ce que je voulais dire j'arrive pas à trouver le mot par rapport à cette blessure de trahison en fait elles ne sont pas entre guillemets justes elles sont elles sont dues à cette blessure de trahison donc il y aura peut-être une reconnexion du coup avec ce jardin intime on nous parle quand même de réussite encore une fois ce nouveau départ ça va être pour un plus grand bonheur une réussite et enfin sur cette dernière colonne donc puisque j'ai d'autres cartes qui ont voulu sortir ce 9 d'épée ce 9 d'épée ça fait plusieurs fois qu'il ressort parce que forcément et puis plus avec tout ce qui se passe il peut encore y avoir des peurs des doutes surtout liés à la famille à l'entourage les autres et puis c'est ce qui se passe d'un point de vue général encore une fois je ne veux pas rentrer dans les détails parce que chacun a son bout de chemin à faire par rapport à la situation actuelle moi je veux vous concentrer sur vous mais forcément le monde extérieur a un impact mais c'est surtout votre intériorité qui va vous permettre de voir l'extérieur différemment donc forcément il va y avoir encore des peurs des doutes par rapport à tout ça ça peut créer une certaine anxiété voire même de l'insomnie et on nous dit quoi ici on nous dit que c'est la fatalité donc c'est pas dans le sens c'est horrible et on va tous on va tous mourir brûlés non pas dessus alors là ce qu'on me dit là c'est on se brûle les ailes c'est à dire que ces peurs ces doutes qu'on a par rapport à ok bon alors toutes ces peurs tous ces doutes j'arrive pas à l'exprimer c'est chiant toutes ces peurs toutes ces doutes qu'on a par rapport à l'entourage à la famille mais surtout à l'extérieur à tout ce qui se passe en ce moment ça ne fait que nous brûler les ailes ça ne fait que nous couper les ailes de notre réel les ailes dans le sens notre divinité notre spiritualité le côté divin en nous c'est en lien avec les anges forcément mais peu importe qu'on croit aux anges ou pas c'est cette notion de divin c'est à dire que on peut tous s'envoler on peut prendre notre envol et être au libre et tout ce qui se passe toutes ces peurs c'est pas la situation qui fait que c'est les peurs qu'on a par rapport à ça pour les autres pour nous-mêmes pour notre famille qui finalement ne font que nous brûler les ailes et nous empêchent d'être libre nous empêchent de prendre notre envol et ça fait effondrer tout ça et c'est une fatalité c'est pas la situation extérieure qui est une fatalité ce sont nos peurs et nos doutes par rapport aux autres qui sont une fatalité et qui nous empêchent vraiment de nous envoler et d'être nous-mêmes donc travaillez encore une fois sur vous sur vos peurs comment est-ce que vous voyez les choses parce que toutes ces peurs elles ne font que vous brûler vos ailes brûler votre liberté brûler votre votre expansion votre élévation spirituelle et on l'a vu avec les montagnes là-bas ça ne fait que brûler ça voilà c'est juste ce que j'ai reçu là tout de suite maintenant après juste par rapport à la carte la fatalité il y a aussi cette notion de destin c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser le monde extérieur vous ne pouvez pas le contrôler la seule chose que vous pouvez contrôler c'est votre intériorité et ces fameuses valises que vous avez besoin de libérer pour libérer votre chemin donc ne prêtez pas attention à ce qui se passe à l'extérieur de toute façon vous n'y pouvez rien c'est le destin on doit passer par là pour aller plus loin donc arrêtez de vous préoccuper de vos peurs de vos angoisses parce que c'est ce qui vous brûle les ailes je pense que j'aurais pu m'arrêter là mais je vais quand même regarder les cartes de tarot qu'est-ce qu'elles ont à nous dire alors on a quoi on a un 3 de bâton un 3 de bâton c'est trouver de nouvelles idées pour avancer agir différemment on est dedans quand même ensuite on a un c'est combien celui-ci un 9 de coupe alors le 9 de coupe c'est un cadeau un espoir un souhait exaucé donc on vous dit bien ici encore une fois que voilà arrêtez de prêter attention à vos peurs à vos doutes c'est vraiment un cadeau pour vous et ce qui est aussi alors ce qui me vient aussi c'est que ce qui est en train de se passer même si on a l'impression que c'est une fatalité que c'est horrible c'est un cadeau c'est un souhait il y a que des choses qui vont se réaliser pour nous permettre d'être dans cette élévation d'aller beaucoup plus grand de retrouver un équilibre c'est sûr je pense que la semaine prochaine va encore y avoir beaucoup de doutes tout ça mais là on veut vous dire que n'y prêtez pas attention il y a des choses qui se régulent encore et parce que ça va vous brûler les ailes sinon et le 7 d'épée alors le 7 d'épée on a encore cette notion de trahison dans le 7 d'épée mais ça parle surtout de courage justement c'est à dire que malgré la trahison malgré les difficultés malgré les problèmes on fait face et on a du courage donc là on nous invite par rapport à cette notion de fatalité de ce qui arrive des peurs des doutes on nous invite à être courageux à faire face aux problèmes parce que c'est un véritable cadeau pour notre propre élévation et pour réaliser tout ça on nous invite à trouver de nouvelles idées à agir différemment que ce qu'on avait l'habitude de faire c'est vraiment ce qu'on nous demande bon voilà je vais m'arrêter là parce que ça m'a fatigué tout ça j'espère que c'était clair pour vous j'espère que ce tirage vous aura plu merci d'avance pour vos commentaires et vos likes ça me fait toujours chaud au coeur et ça m'aide encore une fois à pouvoir proposer ces vidéos au plus grand nombre voilà j'espère de tout coeur que ça vous aura aidé ça vous aura permis d'y voir plus clair et surtout ça va vous permettre de reprendre justement les rênes de votre vie voilà je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine pour la guidance de la semaine d'après et aussi il y aura la guidance pour la pleine lune voilà merci beaucoup à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501